Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau titre Aujourd'hui on va confectionner cette gigoteuse Pour confectionner cette gigoteuse, vous aurez besoin des patrons qui sont au format PDF Je vous mets le lien de téléchargement dans les descriptifs Il faut les découper et les assembler La partie devant est à couper deux fois dans le tissu doublure et les valeurs de couture sont comprises Pour les parties extérieures devant, il faut couper le patron en deux au niveau de la ligne pointillée bleue Et rajouter un centimètre de valeur de couture au niveau de cette séparation La partie dos doublure est à couper en un seul morceau et les valeurs de couture sont comprises Et pour la partie extérieure dos, c'est la même chose On coupe le patron en deux au niveau de la ligne pointillée bleue Et on rajoute un centimètre de valeur de couture La petite partie haut fermeture à glissière est à couper deux fois dans le tissu extérieur Et la valeur de couture est comprise L'autre petite partie arrondie est à couper deux fois dans le tissu doublure et deux fois dans le tissu extérieur Et là aussi les valeurs de couture sont comprises Une fermeture à glissière de 55 cm Deux boutons pression et la pince pour les poser Et de la boitine On commence par assembler les deux parties devant On place endroit contre endroit et on pique sur la longueur On ouvre ensuite les coutures De la même manière, on assemble les deux parties dos Et on ouvre la couture Il faut ensuite surpiquer toutes les coutures On reprend un de nos petits morceaux arrondis On le place sur la boitine et on pique On place ensuite les deux morceaux endroit contre endroit Et on pique au niveau de l'arrondi On dégarnit un peu Et on retourne On reprend la fermeture à glissière Et on replie les extrémités comme ceci Pour les maintenir, faites un point à la main Avec la partie arrondie, on va recouvrir le haut de la fermeture à glissière En le pliant en deux Et en le plaçant ici On recoupe un peu On le plie en deux On épingle le haut de la fermeture à glissière à environ 1,5 cm de la pliure Ensuite, on replie et il faut piquer On reprend les parties dos et il faut assembler les petits morceaux arrondis au niveau des épaules On ouvre les coutures On reprend la boitine, on y place toutes nos parties doublures On épingle et on coupe tout autour Il faut maintenant piquer chaque pièce à 5 mm du bord Pour maintenir la boitine et le tissu ensemble Je reprends une des parties extérieures devant Et une des parties doublures devant On va placer l'endroit de la fermeture à glissière Contre la partie extérieure Elle doit être à 1,5 cm du haut Et on recouvre avec la partie doublure Il faut épingler et piquer sur toute la longueur On ouvre et on rabat Et on va faire une surpiquure On prend l'autre partie devant On place endroit contre endroit On fait bien correspondre les coutures d'assemblage ici Il faut replier la partie en haut de la fermeture On commence par épingler ce côté On prend la partie doublure et on place par-dessus On épingle les deux parties ensemble Les tissus ici donnent endroit contre endroit Et les tissus doublure donnent endroit contre endroit On assemble maintenant sur toute la longueur On ouvre Et on va faire une surpiquure Vous avez les parties devant qui sont assemblées avec la fermeture à glissière La partie dos Et la partie dos doublure qui est oitinée On reprend la partie dos extérieure Et on va placer endroit contre endroit En faisant correspondre les tissus Il faut bien faire correspondre également les coutures de côté ici On va épingler et assembler les parties extérieures Donc uniquement ces deux parties-ci Le dos et le devant La partie doublure qui est oitinée Il ne faut pas la prendre dans la piqûre Donc on repousse Et on épingle La partie doublure avec la ouatine n'est pas épinglée Il faut donc assembler un premier côté La partie doublure avec la ouatine est repoussée On arrête à la fermeture Et on repousse la doublure avec la ouatine De l'autre côté Pour continuer de piquer On commence ici On arrête ici En faisant un point d'arrêt Il ne faut pas piquer L'emmanchure Ni les épaules Ni l'encolure On va maintenant assembler le dos De la même manière Donc il ne faut assembler que les parties doublure avec la ouatine Et repousser les parties extérieures Il faut assembler tout le tour En laissant une ouverture de 15 cm Et bien faire un point d'arrêt au début de cette ouverture Et à la fin L'assemblage donne ceci On recoupe un peu pour enlever la ouatine qui dépasse Et on va couper ce qui dépasse de la fermeture à glissière On ouvre la fermeture à glissière Et on va placer les parties extérieures et doublures endroit contre endroit On met bien à plat On superpose et on épingle tout le tour Il faut maintenant assembler tout le tour Une fois que c'est piqué Il faut dégarnir les angles Cranter les arrondis Dégarnir les arrondis ici Et également ceux qui sont en bas de la gigoteuse Et on va maintenant retourner par l'ouverture Je passe par l'ouverture Et avec un ciseau à bourron On va ressortir Toutes les parties hautes On va donner un petit coup de fer Et il faut poser le pression ici en haut Sur la partie extérieure En haut à 1,5 cm Et bien au milieu On place la première partie du pression Sur la partie arrondie On place la deuxième partie du pression A 2 cm du haut Côté intérieur Il reste à refermer l'ouverture Qui est dans la doublure Soit par un point à la main Soit par un point à la machine Au plus près du bord Une fois vos pressions posées Votre gigoteuse est terminée A vos machines Au plus près du coup de fermer l'ouverture